Et oui, cette semaine Ismaël qui nous donne un aperçu d'une magnifique région française, la Drôme, avec comme point de départ Romand-sur-Isère. Et oui, Romand-sur-Isère, une ville dont on parle pas forcément beaucoup, mais qui, vous allez le voir, a beaucoup d'attrait. Moi je trouve plein de choses à faire pour passer très agréable le week-end. C'est très joli, c'est la Drôme, c'est le début de la Provence, c'est la porte de la Provence. C'est magnifique. Gérard me disait d'ailleurs que c'est un très bon choix, donc je lui fais vraiment confiance, c'est un grand amateur de cette région. Alors Romand-sur-Isère, déjà, quand on commence la visite de cette ville, on commence par visiter un endroit où il y a une architecture qui vaut vraiment le coup, dans cette petite ville avec un centre historique qui vous offre des façades remarquables et de nombreux édifices qui datent du 15e ou du 16e siècle. Et parmi eux, il y a la tour Jacquemars, c'est l'un des fleurons de la ville, elle sonne et elle donne l'heure depuis 1429. Et on peut également voir quelles seront les prévisions météo. Et oui, il y a un baromètre. Voilà, il y a dessus un baromètre. Donc c'est un endroit assez important pour cette ville. Et puis, Romand-sur-Isère s'est aussi fait un nom grâce à l'art du cuir qu'on travaille ici depuis le Moyen-Âge. Voilà, Fabien, grand amateur de cuir, pourra vous en parler longtemps. Et puis également pour la chaussure, puisque Romand-sur-Isère est connu pour être la capitale de la chaussure. Et donc, vous allez le voir, il y a plein de petits endroits à visiter. Étonnant, pas forcément connu, mais vraiment, je pense que ça va vous donner envie d'aller à Romand-sur-Isère. Allez, c'est parti. Cinq bonnes raisons d'aller à Romand-sur-Isère et ses environs. Cinquième raison, c'est son architecture. Tout à fait. Une architecture qui est vraiment très intéressante à voir. Et on commence par la Collégiale Saint-Barnard. Alors, figurez-vous que c'est l'un des plus anciens bâtiments de la ville, puisqu'il a vu le jour au IXe siècle. Alors, à l'intérieur de cette Collégiale, on trouve un mélange de style. Style romand dans la partie inférieure de la nef et gothique dans la partie supérieure. Et au cours de son histoire, cette église, elle a été modifiée, changée, refaite, réparée, etc. Surtout entre le XIe et le XVIIIe siècle, ce qui fait qu'elle a été classée monument historique des 1840. Vous voyez une très belle histoire. Et alors, vous pouvez aussi y aller pour voir des objets étonnants, comme la chaussure du pape Pissis. On est reviens, on est très chaussures. Ça y est, ça commence, c'est bizarre. Et puis également, visiter cette Collégiale pour ses tentures, ses peintures murales. C'est tout simplement magnifique. Il n'y a plus beaucoup d'églises comme ça avec des peintures murales. C'est extraordinaire parce que toutes les églises étaient comme ça au Moyen-Âge. Et là, on retrouve ce qu'était l'ambiance d'église à l'époque. Exactement. Et donc, en fait, Barnard, l'homme qui a donné son nom à cette Collégiale, c'était l'archevêque de Vienne. Et au XIe siècle, des chanoines, ce sont des moines qui vivent en communauté, se sont installés dans l'église. Donc, c'est devenu une Collégiale. Je me demandais pourquoi on appelait ça une Collégiale. Donc, voilà, je vais partager ça avec vous. Alors, autre bonne raison d'aller à Romand-sur-Isère, c'est pour y découvrir d'étonnantes habitations creusées sous terre, c'est ça ? Des troglodytes, en fait ? Alors, creuser dans la roche des maisons troglodytes, effectivement. Et pour cela, il faut aller dans le village de Châteauneuf-sur-Isère à une vingtaine de minutes de Romand. Et là, devant vous, donc, des centaines de cavités qui s'ouvrent dans la roche. C'est un décor vraiment surprenant. C'est la molasse, en fait, qui a permis de creuser ces cavités parce que c'est une roche qui est très friable, effectivement. Et figurez-vous qu'en fait, il y avait beaucoup de carrières dans la région pour prendre cette roche. Et ce sont les ouvriers qui travaillaient sur ces carrières qui ont eu les premiers l'idée de bâtir ces habitations pour être tout près de leur lieu de travail. Le problème, c'est que la molasse étant très friable, eh bien, il fallait reconstruire régulièrement ailleurs. Mais donc, ça a donné ces constructions étonnantes. Sur certaines, maintenant, il y a des maisons plus modernes, je dirais, ou en tout cas en extérieur qui ont été bâties. Mais on peut quand même voir certaines cavités et donc découvrir ce décor. Mais c'est ça, l'extérieur de la maison ressemble à n'importe quelle autre maison, mais à l'intérieur, c'est totalement creusé dans la roche. Voilà, exactement. Donc, vraiment, allez voir parce qu'il n'y a pas beaucoup de décors comme ça, à ma connaissance, dans le coin. Bon, on arrive au podium, maintenant. Les trois premières bonnes raisons d'aller à Romont-sur-Ider. Numéro 3, on y déguste d'excellentes spécialités. Oui, d'ailleurs, Gérard s'est jeté dessus avant même qu'on commence la première. Oh, t'es pas obligé de le dire, franchement. Merci, Gérard. Chaque semaine. Détruit tout le travail de l'équipe. Et donc, sur quoi s'est jeté ? Eh bien, sur cette pogne qui nous... Ah, la pogne. Pogne, dont Gérard est un grand amateur. Elle a été faite par la maison Pascalis. Et donc, traditionnellement, figurez-vous que cette brioche, on la mangeait d'habitude au moment de Pâques. Et maintenant, en fait, on la fabrique tout au long de l'année. Alors, celle que vous dégustez là, elle est faite selon une recette traditionnelle qui s'est transmise de père en fils depuis quatre générations. Donc, vous voyez, un vrai savoir-faire. C'est une fleur d'oranger. Ah ben voilà, j'allais vous demander. Donc, les petits goûts, il y a des petites saveurs. Celle-là, elle est bien parce qu'elle est vraiment bien sèche. Bien, bien mouilleuse. Alors, fleur d'oranger, fleur d'oranger pour Mélanie, mais aussi... Comme dans le gâteau de roi, dans le sud. Eh bien, il y a un soupçon de rhum, en fait. Ce petit côté, cette saveur assez particulière. Et donc, voilà, vous pouvez déguster cet excellent dessert. La pogne, il y en a certaines qui peuvent faire jusqu'à 5 kilos. Donc, on parlait d'acheter en gros... Oui, c'est ça. On rejoint notre dossier du jour. Mais dis donc, pas la main. Bon, tu nous disais tout à l'heure que Romain-sur-Isère, c'était donc la capitale française de la chaussure, chaussure de luxe, et on trouve même un musée dédié à la chaussure. Et oui, j'ai même failli le mettre en numéro 1, parce que c'est vraiment très spécial. On se croirait dans le dressing de Maya, tellement il y a de chaussures là-bas, notre grande passionnée de chaussures. Et donc, déjà, ce musée international de la chaussure, il est situé dans un très beau bâtiment, puisque c'est un ancien couvent, un ancien couvent de la Visitation. Et à l'intérieur, vous découvrirez des chaussures, alors des plus classiques aux plus originales. Au total, il y a 20 000 pièces qui sont exposées. Elle raconte 4000 ans d'histoire, et même des civilisations entières, à travers la chaussure. Donc, on a des bottes de mousquetaires, des sandales égyptiennes, des souliers du roi, et peut-être un jour, les fameuses sholles de Gérard. Et puis, évidemment, c'est aussi l'histoire... Non, mais c'est l'occasion de voir que la mode est un éternel recommencement, finalement. Oui, exactement. Et vraiment, ce qui est étonnant, c'est que vous voyez qu'à chaque civilisation... On n'est pas loin des chaussures de Gérard, non ? Tout à fait, oui, tout à fait. Quand tu dis que c'est un éternel recommencement, tu penses que les chaussures de Gérard reviendront à la mode ? Mais peut-être, c'est possible. Tu sais qu'un roman peut même acheter des chaussures, Maïa. Oui, tout à fait. En France, par exemple, il y a toutes les grandes marques de chaussures qui vendent. Et d'ailleurs, il faut soutenir ce patrimoine, parce que c'est une industrie qui a vraiment souffert au début des années 2000, et aujourd'hui, vraiment, il y a une volonté de la relancer là-bas. Donc, voilà, allez visiter ce musée. Allez, on termine avec ton cœur. Le numéro 1, c'est un lieu qui ne ressemble à aucun autre. Oui, tout à fait, c'est vraiment mon coup de cœur, parce que voilà un lieu, comme il en existe vraiment très peu en France, c'est le Palais idéal du facteur cheval. Ça s'appelle comme ça. Je suis sûre que vous en avez entendu. Oui, oui, oui. Je ne suis pas sûre que vous sachiez de quoi il s'agit. C'est un chef-d'œuvre d'art brut, ce palais, comme vous le voyez sur ces images. L'art brut, vous savez, c'est cet art qui se fait hors de tout style, hors de toute technique. C'est vraiment l'expression d'une imagination forte. Et donc, il a été classé lui aussi monument historique en 1969 par Malraux. Figurez-vous que Ferdinand Cheval, c'était donc un facteur. Et en 1836, lui vient l'idée de réaliser un rêve qui est de construire son palais idéal dans son jardin. Donc, il va s'inspirer de prospectus. Il est né en 1836 et c'est un peu plus tard qu'il a eu cette idée-là. Il avait une quarantaine d'années. Tout à fait, alors qu'il avait une quarantaine d'années. Et donc, en fait, il va s'inspirer plein de choses de la nature, de culture du monde entier, de prospectus publicitaires. Et donc, il va donner vie à ce magnifique palais où on croise des personnages mythologiques, où on croise des fées, où on croise des géants. Et voilà, donc ça vaut vraiment le coup de le visiter. Moi, c'est vraiment un endroit sur lequel j'ai vraiment craqué, parce que je trouve que c'est une petite anomalie extraordinaire au milieu de la Drôme. Et en plus, ce n'est pas cher du tout pour le visiter, puisque c'est 6,50 euros pour les adultes, 5 euros pour les enfants. C'est à Romand, même. Allez voir ce palais. C'est à côté de Romand. C'est à côté de Romand, oui, tout à fait. Donc, allez-y. Allez, on récapitule tes cinq bonnes raisons de partir en week-end à Romand-sur-Isère dans la Drôme. Eh bien, on va à Romand-sur-Isère, d'abord pour la Collégiale Saint-Barnard. Ensuite, pour les maisons troglodytes de Châteauneuf-sur-Isère, cette petite construction dans la roche. Ensuite, pour la pogne de la maison Pascalis. Pour le musée de la chaussure, la capitale de la chaussure, Romand. Et puis, pour le palais idéal du facteur cheval, ce bâtiment complètement fou que vous pourrez découvrir dans ce coin. Et on retrouve tous tes bons plans sur le site de notre partenaire Lonely Planet, qui vous fait gagner cette semaine 5 guides pour visiter l'Ardèche et la Drôme. Et pour cela, vous avez rendez-vous sur la page Facebook de La Quotidienne. La semaine prochaine, on va quitter la France. Oui, comme la grisaille revient, je me suis dit que ce serait intéressant de partir au soleil. Et donc, on va aller à Sibénique, en Croatie. C'est génial ! La Croatie, la Méditerranée, etc. Vous avez déjà entendu le nom de Sibénique ? Ça vaut vraiment le détour. Non, mais même la Croatie, je ne suis jamais allée. On va découvrir ça la semaine prochaine avec toi. On ira ensemble la semaine prochaine.